Yo la miff c'est Sacha, si je vous dis qu'une trentaine de jeunes a réussi à organiser un mini festival qui attend plus de vingt-cinq mille personnes et bah ici on suit ça un nom, on appelle ça les Girants. Dans cet épisode je vais vous montrer les coulisses de ces fêtes Posez vous, installez vous, bienvenue dans Immersion. Vous connaissez ou pas toi ? Bien sûr que je connais Takati. Tout le monde connaît Kataki. Je suis trop content d'être là mais je vais être honnête avec vous, c'est que la deuxième fois que je viens dans un Girant donc je pense que le plus simple pour vous expliquer le concept d'un Girant, c'est qu'on se balade et qu'on demande un peu aux gens Ah bah voilà ça tombe bien ! Bon les filles moi j'ai une question très très simple, est-ce que vous avez à m'expliquer qu'est-ce qu'un Girant ? Waouh ! Quelle question ! C'est la noce de l'année ! Tout le monde attend ça ! C'est la bonne ambiance, l'alcool, les rencontres... Si toutes les journées se rassemblent et tout, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas rencontré ça ! Avec le commune ? Non mais c'est incroyable ! Pour moi c'est un partage, avant tout, entre plusieurs régions qui se regroupent autour d'une même fête. Toi, tu connais bien les Girants, mais le Proto là il vient de Paris et c'est la première fois qu'il est court. Essaie de me résumer, c'est quoi un Girant pour toi ? Alors honnêtement, je dirais une soirée avec des tontes... Avec des tontes ? Un bar au milieu ! T'as dit que c'est les jeunesses qui se retrouvaient, comment tu pourrais résumer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas les jeunesses ? C'est quoi une jeunesse ? Bah la jeunesse c'est genre, t'habites dans un village, et là t'as tous les jeunes du village qui se rassemblent ensemble, et genre là tu crées une jeunesse ! Ils se regroupent au Girant, ils font du sport, ils boivent de l'alcool, on va pas se mentir ! C'est quelque chose qui est hyper traditionnel en fait dans les campagnes vaudoises, genre mon père faisait partie de jeunesse, mon grand-père faisait partie d'une jeunesse ! Ah ouais, de génération en génération ! Genre vraiment ça vient de génération en génération ! C'est une famille ! Si tu veux, ouais, c'est... Je vais y aller hein ! Explique-moi c'est quoi des jeunesses ? Des jeunes ? En gros le... What the fuck ! Tu vas la finir ? Non, la finit pas après, c'est du gâchis ! Ah il va la finir là ! Ouais mais tu vois là il est en flou de ouf ! Attends... Oh elle m'a émue, elle fait quoi l'autre ? C'était pas censé faire l'interview ? J'adore le montage vidéo, désolé ! Ah frère, moi je suis fatigué ! On est arrivé il y a une heure les amis, la soirée va être très longue ! Je vais tenter de vous présenter Arthur ! Arthur c'est l'un des jeunes qui organise ce Girant ! Et je vais essayer de vous le montrer rapidement ! Comment il va les petits Arthur ? Ça va ? Je viens d'arriver ! Et ça me propose déjà au shot ! C'est pas parti ! Alors est-ce que je peux vous aider ? Attends, je vais chercher du stock pour que je t'écoute la machine ! Allez ! Qu'est-ce que ça te fait d'être là après un an et demi de charbon pour montrer ce Girant là ? T'es comment là ? C'est trop bon ! On les a tout monté les bâtiments du coup, c'est cool de voir les gens qui en profitent quoi ! Il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent, c'est que toi t'es pas barman dans la vie de tous les jours ! Non ouais, non pas du tout ! Non moi je suis photographe ! Ah ouais la reconversion professionnelle ! À quel moment tu pourras dire ok vas-y c'était de bonne soirée, je suis content ! Oh là des shots ! Là c'est bon là ? Ouais là c'est bon mec ! Il dit ça parce que j'ai servi au bar et que j'ai fait un super chiffre ! J'ai fait un super chiffre les amis ! Cours d'Ataki ! Cours d'Ataki ! Bon là les amis on est vraiment dans les backstage du Girant, c'est là où il y a toute l'organisation, toute la logistique, c'est là où ils prennent les bières, le verre, etc. Et ça a demandé une organisation de bâtard parce qu'Arthur il m'a dit qu'avant le Girant, ils avaient creusé des tunnels sous la terre, c'est à dire que là concrètement il y a des tunnels de bières sous nos pieds. Je crois que je suis au pire endroit pour faire un bluff. Ah ouais c'est un délire hein ! C'est un délire, c'est méga impressionnant et gardez toujours en tête que c'est une genèse qui a organisé tout ça ! C'est haut ! Franchement je suis méga impressionné ! Et tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ? Ouais je me suis fait un peu bien ! Quoi ? Et t'as eu quoi ? Il y a une varie pour ça là ! T'as des varies ça ! Ça va ? Vous faites quoi à ça ? On veut un immersion sur les Girants ! Ok tu reprends à zéro ! On reprends à zéro ! Attention ! 3, 2, 1, action ! Ça va les gars ? Ouais nickel ! Ça va ? Tout se passe bien ? Ouais ! Tu peux me pérer des couilles c'est juste ou pas ? Ouais ! Tu préfères aller dans une boîte de nuit ou dans un Girant ? Dans un Girant ! Ah ou ? Pourquoi ? Et s'il y a vraiment un lien de famille ? Un lien de famille, tout le monde se connait en fait ! Tu peux croiser des jeunes de 15 ans, 16 ans, tu peux croiser quelqu'un qui a 45, 50 ans et... Tu peux croiser un jeune de nuit ! Pourquoi il est parti baumir ? Pourquoi t'as mon pied noir ? Les chaussures sont incroyables ! T'as vu ? Non je vais dire un truc de sincère que j'ai dit à tous mes petits jeunes ! Non là c'est vrai c'est l'homme sob qui te parle ! Une jeunesse ça aide aux petits jeunes de faire leurs expériences aussi ! Tu peux rester dans une jeunesse à vivre ? 30 ans ou marié ! 30 ans ou marié ! Ouais mais ça ça dépend de chaque société ! C'est à 25 pays, j'étais le président de la jeunesse, tu te maries et c'est tchao ! Ouais exactement ! Ça je mets sous ma gencive ! Exactement voilà ! Mais y'a quoi là-dedans ? C'est du tabac ! Au lieu de du missing guide ! Bah tu prends la voilà ! Attends ! C'est le truc qui me pique ! C'est lui qui monte ses couilles ! Oh on y va au relo ! Tu prends plus de cas depuis combien de temps ? Mais il m'a dit, il m'a dit c'est quoi ça ? Et j'ai dit parce qu'il y en a qui prenait ! C'est quoi les clichés que t'as sur les girants ? Le cliché c'est, les jeunesse c'est une société où tout le monde boit ! Ok on boit mais comme les gens de la ville, parce qu'on est jeunes et on aime bien boire de l'alcool ! Mais en soir, le samedi y'a l'athlétisme, le pot et puis le vol est féminin ! Le dimanche y'a le tir à la corde, la lutte ! Et dernière question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce piercing ? Des jeunes, des jeunesses, ils ont souvent un piercing à l'arcade ! C'est comme si t'avais une sacoche routier en fait ! Ouais sauf que je l'ai payé 5 balles sur Zalande ! C'est une quechua ou une SPAC ? Oh merde j'ai le truc du bar ! Ah les gars ! Des vols de dérangés ! Ça vient de Marseille le sang ! Lui il fait pas partie des jeunesses ! Mais on les aime quand même ! Tu fais quoi ici frère ? Ça fait 5 mois je travaille ici ! On s'en bat les couilles ! Bonne soirée à tous et à toutes ! Sauf à ceux qui sont pas venus ici à cette soirée ! Bonne soirée les gars, ça vient de Marseille on est ici ! La première de l'air c'est pour culer, la deuxième c'est pour avancer ! La première de l'air c'est pour culer, la deuxième c'est pour avancer ! Let's go ! Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a deux semaines il y avait un champ ici ! Et il y avait absolument rien ! Et ils ont construit des trucs genre... Les gars ils ont des putains de maisons, des cabanes ! Arthur il disait que depuis un an, un an et demi, il avait plus de week-end ! Il bossait à chaque fois, il s'était en train de faire des constructions, de la peinture, des machins... Genre est-ce que ça vaut vraiment la peine quand t'as 20 piges de sacrifier ? Pendant un an et demi, tous tes week-ends, toutes tes soirées... Pour faire une semaine de gros stuff après tu vois ? Je me demande si le sacrifice et l'on vaut la peine ! Quoi je comprends c'est cool ! Il y a un truc un peu qui t'anime et de fierté ! Et c'est genre... Vas-y on a réussi à faire ça avec la jeunesse ! Je peux comprendre tout ça mais... Frérot ! C'est quand même beaucoup de temps quoi ! Ça va les refs ? Je peux me poser ou pas ? Oui ! C'est la première fois que j'arrive dans l'espace compement ! Est-ce que vous allez m'expliquer concrètement c'est quoi ces roulottes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi un peu l'ambiance ici ? Ouais c'est un peu une ambiance camping, festival en fait ! Ouais fort ! Au lieu d'être dans des tentes, c'était dans des roulottes qu'on a aménagées ! Mais sinon c'est un peu le même concept ! Mais on est d'accord que là il faut quand même essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil pour être prêt pour les épreuves sportives de demain ! Ça c'est théorique ! Si j'ai bien compris, chaque jeunesse a sa roulotte ! Donc chaque jeunesse achète et aménage et décore sa roulotte ! Et il y a quoi concrètement dans une roulotte ? Ça ressemble à quoi ? C'est un espèce de grand dortoir ? Il y a nous, les clochards, on a une vieille cabane de chantier réaménagée ! Est-ce qu'il y a moyen de visiter votre roulotte ? Ah oui ! C'est vrai ? En bref, il faut peut-être juste demander à ceux qui dorment ! L'humeur, on peut se torter la genée et mettre la lumière ! Mais non, t'es un ouf ! Non, non, non ! Mais ils sont en train de dormir ! On est à foutre ! Bonne soirée, bonne nuit ! Les amis, je vais rentrer dans une roulotte, mais il y a des gens qui dorment, je ne vais pas leur déranger ! Il y a un espèce de genie super posé ! Là, tu peux mettre combien de personnes qui dorment ? 15 en étant bien serré ! 15 en étant bien compacté ! Là, vous êtes bien ? C'est vraiment le truc des roulottes ! C'est que tu casses les couilles à tout le monde à n'importe quelle heure ! Ils râlent un petit peu, mais c'est cool ! C'est genre, tu les réveilles un bon coup ! Ils aimeraient bien pouvoir dormir, mais voilà ! Est-ce que là, ça vous casse les couilles, là, par exemple ? Non, ça ne va pas ! Nico, il trouve ça moins drôle ! Allez, c'est Nico, tranquille ! Vas-y, Nico, bonne nuit ! Bon, les amis, aujourd'hui, le programme va être un peu différent ! On va être dans une journée un peu sportive ! Parce que les gens, ils pensent que les gérants, c'est que des soirées et tout ! Mais loin de là, la journée, il y a des compétitions ! Les jeunesses, elles s'apprentent sur différents sports ! On va aller voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble ! Putain, j'ai trop le somme ! Je pensais que j'allais pouvoir tester un peu de tirer la corde, mais en fait, ce n'est pas possible ! C'est vraiment les jeunesses qui s'affrontent les unes avec les autres ! C'est un peu comme si je faisais un épisode avec l'équipe suisse, et que les dix dernières minutes d'un match de fou, je disais c'est vrai, il y a moyen de jouer et tout ! Il faut respecter ça ! C'est vraiment des monstres ! Il y a des équipes qui sont bien plus fortes que d'autres ! Là, l'équipe qui est derrière moi... Elle se fait... Il n'en peut plus, le bon ! En vrai, il y a combien de jeunesses ? Je ne me rends pas compte, moi, dans le canton de Vaud ! Du coup, là, sous la FVJC, on a à peu près 200 jeunesses ! Ok ! Puis, on est répartis en quatre régions ! Du coup, nous, on fait partie du centre ! On organise des gérons du centre ! Et dans deux semaines, il y a le Giron de la Broye, par exemple ! Après, il y a le Nord, et après, il y a le pied ! Et chacun est à sa région, un peu ! Ok ! Donc, à chaque fois, il y a un giron par région ! Ouais, exactement ! C'est ça ! C'est Game of Thrones, en fait ! C'est un peu ça ! Je pense, pour les gens qui ne connaissent pas les jeunesses et les gérons, il y a aussi un truc qu'ils se demandent, c'est que... Comment 37 jeunes ont réussi financièrement à organiser tout ça, tu vois ? Bah, en gros, nous, chez les jeunesses, on a un peu d'argent parce qu'on organise des manifestations ! Et après, c'est pas mal de sponsoring ! Parce que tu arriverais à budgétiser à combien d'événements comme ça, tu penses ? Bah, le budget total, c'est environ 600 000 francs ! Après, c'est difficile à juger ! Parce qu'en fait, chaque fois qu'on organise un giron, c'est presque la première fois ! C'est peut-être une question un peu bête, mais vous, vous êtes payé pour organiser le giron ou pas du tout ? Non, là, c'est que du bénévolat, tu vois ? Faut ça pour plaisir ! Mais comment tu penses que les gens qui sont hors des jeunesses, ils ont comme perception des girons, des jeunesses, etc ? C'est quand même assez vieux comme idée, pour que c'est hyper traditionnel et pas trop ouvert d'esprit ! Du coup, on essaie un peu de casser les clichés et tout ! Mais je pense qu'il faut clairement qu'on ouvre ou qu'il y ait une ouverture d'esprit sur certains sujets ! Et je pense qu'ils sont en train de se faire ! Petit à petit, on va y arriver, c'est cool ! Bon les amis, pour conclure chaque giron, on a un espèce de défilé où la plupart des jeunesses ont fait un char ! Moi, je suis au bout de ma vie, je suis fatigué ! J'ai qu'une envie, c'est de rentrer dormir, je vous jure ! Mais l'ambiance est très très bonne ! Non ! Sous-titrage ST' 501 On ne s'arrête jamais ici Je suis fatigué, je crois qu'on va rentrer en auto Je ne sais pas ce que tu en penses Parce qu'on reste là jusqu'à 4 heures du match Arthur, je voulais te remercier pour ces 24 heures En tout cas la miff, j'espère que vous avez kiffé cet épisode Donnez de la force à Arthur et à toutes les jeunesses Mettez plein de commentaires, on les lira tous C'est super important, partagez, likez cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode d'immersion, c'était Sacha Bye Ciao C'est bon Juste, juste Désolé